Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Du coup, je voulais vous faire une petite vidéo. Aujourd'hui, en direct de Rennes. Je suis dans un environnement assez sympa qui est le parc. Vous voyez ? Avec une végétation luxuriante comme j'adore. Donc je me croirais à l'étranger. Et en fait, je suis à Rennes pour animer une session de bilan de compétences en collectif. Et du coup, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sera l'objet de ma 29e vidéo. De mon défi 90 vidéos sur la confiance en soi et le dépassement de soi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et également recevoir gratuitement le guide 50 plus une citation de leadership. Donc vous cliquez tout simplement sur le lien en dessous. Et je vous envoie les 51 citations que j'ai sélectionnées moi-même parmi les citations qui m'inspirent beaucoup sur le leadership et le dépassement de soi. Alors, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est une astuce qui est plutôt sympathique. Il y a un arbre magnifique là. Je ne sais pas si je vais arriver à le cadrer. Ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est une capacité de leader vraiment très très importante. Et c'est cette notion d'apprendre à faire du feedback. Parce qu'en tant que leader, c'est aussi votre rôle que de savoir faire un feedback, donc un retour constructif sur un comportement, une action, sur quelque chose qu'il y a fait l'un de vos collaborateurs. Ok ? Donc c'est important de pouvoir faire ce retour constructif, tout simplement pour aider la personne à s'améliorer. D'accord ? Et à la fois, c'est aussi une compétence à développer quand on est un leader, que de savoir se remettre en question et écouter les feedbacks, donc les retours que peuvent vous faire les autres. Pour cela, une technique que je partage avec vous, qui s'appelle le feedback sandwich. Parce que, la question c'est ça, comment faire pour faire un retour constructif à une personne sans la vexer ? D'accord ? Parce que des fois, on ne connaît pas forcément les gens qu'on a en face de nous, on ne sait pas ce qu'il peut vexer ou ne pas vexer, et bien sûr, des choses qui nous, nous paraissent très correctes et pas du tout vexantes, eh bien, vont complètement vexer l'autre personne, et vous risquez de vous la mettre à dos. Donc si c'est une personne dans votre équipe, c'est un petit peu problématique. La technique du feedback sandwich. Vous allez imaginer ça comme un sandwich avec une tranche de pain, une tranche de jambon et une autre tranche de pain. Vous allez commencer par aborder la personne en lui faisant un retour positif, d'accord ? Donc en lui faisant un compliment sincère. Attention, il ne faut pas que ce soit... Tout doit être authentique pour que ça ait du sens, bien sûr, et de l'impact. Donc premièrement, la couche de pain, un retour positif. Je prends l'exemple d'une personne qui vient de faire un exposé, par exemple. Donc, feedback positif, quand on est exposé, tu as été très clair et j'ai bien compris l'ensemble de ce que tu as présenté. Tranche de pain, positif. Ensuite, on attaque sur le feedback constructif, c'est-à-dire qu'il va être un point d'amélioration. On pourrait dire aussi une critique négative, mais je préfère vraiment le mot de point d'amélioration. Donc le point d'amélioration, la tranche de jambon. Par contre, au moment où tu as évoqué l'appel d'offre, j'ai été confus, je n'ai pas bien saisi ce que tu voulais dire. Ok ? Tranche de jambon. Et enfin, tranche de pain pour clôturer. Globalement, globalement, cette présentation m'a donné envie de faire affaire avec toi. Ok ? Voilà donc ces trois étapes pour faire un retour constructif à une personne, donc en prenant soin de ne pas le vexer. Et c'est très important et très intéressant d'avoir cette technique, parce qu'elle va vous permettre de pouvoir dire les choses, d'accord ? De permettre aux autres de s'améliorer en tant que leader. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est aider les autres à s'améliorer, sans avoir... Et les aider vers leur autonomie, vers leur indépendance. Donc, vous allez voir qu'en utilisant cette manière d'enrober finalement la critique ou le message que vous voulez faire passer entre deux bouts de pain, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le sandwich, et bien ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, de faire passer vos messages, tout en maintenant une bonne entente avec vos collaborateurs. Voilà les amis, j'encourage vivement à tester cette méthode. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez testée et le résultat que vous avez obtenu, ça m'intéresse, de partager autour de ça. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. N'oubliez pas de révéler votre potentiel et de passer à l'action. À demain, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada